La direction de la prospective de la planification de l'évaluation et de l'information sanitaire, DPPEIS, s'active pour produire la carte sanitaire nationale. Un outil précieux pour les responsables de la santé, les partenaires au développement et les responsables des collectivités locales. Lorsqu'un usager va dans un centre, il ne cherche pas à savoir si le centre est autorisé ou pas. Lui, il veut un centre de santé, tout ce qu'il veut, lui, il a un besoin ou il veut qu'on lui fasse une offre de soins. Maintenant, c'est à nous, pour un bon souci de planification, de dire à nos responsables, effectivement, il y a des structures qui sont là, mais telles et telles structures n'ont pas encore les autorisations, mais elles sont là et qu'elles exercent. Et c'est à partir de là, maintenant, qu'on va prendre les décisions idoines, pour surtout, il s'agit donc de la sécurité sanitaire des populations. Plus de 1000 établissements publics et privés visités en 10 jours pour la phase pilote. La phase de démarrage, qui va également durer 10 jours, est prévue pour le 22 août 2016. Nous avons un logiciel qui nous permet d'avoir les données à temps. Et donc, dès que nous avons fini de collecter les données, les données seront analysées et mises à disposition à travers des documents. Et pourtant, quelques difficultés s'imposent, notamment le manque de coopération du privé avec les agents enquêteurs. Il y a au moins 70% des structures illégales, c'est-à-dire 7 cliniques ou 7 établissements sanitaires privés sur 10 sont illégales. Donc, il est important, lorsque nous sommes en train d'établir une carte sanitaire, de préciser quels sont les établissements réguliers et quels sont les établissements illégaux, pour que l'État soit amené à prendre une décision vis-à-vis de ce taux croissant d'établissements illégaux en Côte d'Ivoire. Des défis que veulent relever les responsables de santé pour permettre aux populations d'avoir accès à la carte sanitaire nationale avant 2017.